Je vous propose de faire de la poitrine de porc croustillante à la laotienne. On utilise très peu d'ingrédients et c'est super simple à préparer. Au Laos, un plat de viande est toujours accompagné de riz gluant, de légumes et d'une sauce bien relevée. Je vous montre aussi comment les préparer. J'ai choisi un morceau peu gras de poitrine de porc. Je le coupe en tranches d'un centimètre d'épaisseur. Je garde la peau car elle donne un bon goût. Vous pouvez la retirer si vous le souhaitez. Je les mets dans un grand bol. J'ajoute un quart de queue à café de sel, une demi-queue à café de poivre moulu, une queue à soupe et demi de sauce de poisson et une queue à café de sucre. Je mélange bien. Le sucre équilibre le salé et rend la viande dorée à la friture. Je fais chauffer l'huile de friture. Dans un bol, je mélange deux cuillères à soupe de farine de blé et deux cuillères à soupe de fécune de maïs. Je l'ajoute à la viande. Je mélange. L'huile est bien chaude à 170 degrés. Je commence par la moitié de la viande. Cela permet de maintenir la température. Je la dépose morceau par morceau. Je remue brièvement pour éviter qu'il ne se colle au fond de la casserole. Je laisse cuire pendant deux minutes à feu fort moyen. Je les sors et les dépose sur une grille. Je fais de même avec l'autre moitié. Je les sors et laisse reposer l'ensemble 5 minutes. Cette pose permet à la température de la viande de baisser et à l'humidité de la couche extérieure de s'évaporer. Pour la deuxième friture, je plonge tous les morceaux ensemble dans l'huile à 170 degrés. Je remue brièvement et laisse dorer 2 minutes à feu fort. Grâce à cette friture en deux étapes, les morceaux ne deviennent pas trop secs et sont bien croustillants. Je les sors. Le porc frit, hardmour, est prêt. On l'accompagne de légumes. Ici, je fais blanchir les liscons d'eau pendant 2 minutes puis je les laisse égoutter. Je coupe en morceaux un concombre et un concombre amer. Il a de nombreuses vertus bénéfiques pour la santé. Il a un goût amer. Avec la sauce d'accompagnement, c'est délicieux. Je vous montre 2 sauces d'accompagnement possibles. Tout d'abord, Théanam Pah Dans un bol, je mets 2 cuillères à soupe de sauce de poisson 1 cuillère à soupe de jus de citron 1 cuillère à café de piment en paillettes et 1 cuillère à soupe de riz gluant grillé en poudre et un peu de ciboulette ou de cive. Je mélange et Théanam Pah est prêt. En général, elle plaît à tous. Je vous présente une autre sauce, Théaokapi, que les Laotiennes adorent. Elle est épicée et aromatisée avec de la pâte de crevettes. Dans un mortier, je mets 2 piments forts coupés, 1 gousse d'ail, 1 cuillère à café de pâte de crevettes Elle est riche en umami. 1 pincée de sel, 1 cuillère à café de sucre. Je pile. J'ajoute 1 cuillère à soupe de sauce de poisson et 1 cuillère à soupe de jus de citron. Je mélange. Théaokapi est prêt. Aucun repas Laot n'est complet sans riz gluant. Je le conserve au chaud dans des paniers à peler, 4 types de crôneaux. Vous pouvez regarder ma vidéo cuisson de riz gluant pour apprendre à le préparer. Sainte-cèpe, bon appétit! Le porc est délicieux. On mange le repas à la laotienne avec les doigts. On met un morceau de viande dans la bouche. On complète la bouchée avec un peu de riz gluant. On trempe le porc, le riz, les légumes dans la sauce bien parfumée et relevé. Merci! Rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan.